Diene Dieno Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un voyage de quelques minutes à peine, promis, à l'intérieur du 9e siècle. Ici, sur cette chaîne, vous le savez, nous dévoilons les événements historiques majeurs arrivés sur tous les continents. Et pour chacun des siècles, inventions, personnages marquants ou conquêtes de toute nature. Alors pour tous les amateurs d'histoire au fil du temps, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Diene Dieno et ses 10 000 habitants du Kour, épicentre de l'actuelle commune malienne de Diene, tout court, au sud du pays, pour en devenir par la suite un site de fouilles archéologiques internationalement connus et reconnus et situés dans son faubourg. Site de fouilles archéologiques qui s'étaient révélés par ailleurs avoir été le berceau de l'âge de fer en ce qui concerne l'Afrique, du moins. C'est aussi là que l'on retrouve les premières traces du culture du riz africain, aussi appelé par certains le riz casamossé, qui, outre sa couleur rougeâtre, a la particularité d'être un riz dit pluvial, cultivé dans un champ au lieu d'une rizière. A quelques minutes à peine à vol d'oiseaux de là, la dynastie shérifienne des Idricides fonda à partir de 789 le royaume du Maroc. Tandis qu'une dizaine d'années plus tard, Ifrikiya, située entre les territoires actuels de l'Algérie et de la Tunisie, tombe sous contrôle de la dynastie des Aglabides. Eux sont vassaux des Abbasides et grands bâtisseurs devant l'Eternel, notamment reconnus pour la reconstruction de la grande mosquée de Quairoan. Derrière l'océan Atlantique, très au nord, les Athabascans, tribus amérindiennes, ancêtres des Apaches, émigrent vers le sud suite à une succession d'éruptions volcaniques dont on pense qu'ils ont changé le climat. Arrivés précédemment là depuis la Sibérie, il y a 10 000 ans tout de même, ils se diffusent dans toute la moitié ouest du territoire, correspondant aux Etats-Unis d'Amérique. Assassinat du roi Landarma du Tibet Les Tibétains appelleront cette période l'ère de la fragmentation, leur empire périclite tout simplement. A partir de 842, ils entrent dans une période fortement instable, avec notamment l'annihilation pure et simple du bouddhisme pendant au moins 200 ans. En Europe, l'âge des Vikings débute en l'an 800 et se poursuit tout au long des deux siècles suivants. Il est caractérisé par des explorations tout azimuts du sous-continent, puis leur colonisation. Dans le proche voisinage, la partie ouest de la Grande-Bretagne tombe naturellement sous leur domination à tel point qu'il sera appelé la Danelau, c'est-à-dire sous-administration danoise. Plus au nord, c'est la recherche d'espaces vitales, cette fois-ci, qui débouche en 870 par la colonisation de l'Islande, l'Islande jusqu'alors inhabité. L'Empire carolingien, lui, est tellement harcelé que poursuivi jusqu'à la péninsule ibérique, et bien, toujours par ces mêmes Vikings, il se disloque en 880. Le Proche-Orient, entre 840 et 880, les hadiths-dires du prophète Mohamed, pays salue sur lui, sont compilés pour devenir la tradition musulmane dans le sens de la voie qu'il convient de suivre. Une révolte d'esclaves provenant, on pense, de la civilisation africaine de langue Swahili, a lieu à Basora, dans l'actuel Irak, sous le califat des Abbasides. La Tawrat al-Zanj, ou rébellion des Zanj, Zanj pour Noir, ou, en tout cas, pas arabe, bien documentée par l'historien Al-Tabari, elle éclate en 869, dans une région se situant actuellement dans l'Iran. Les belligérants, une coalition de Zanj et d'opprimés de tous ordres, esclaves semi-libérés, clients de familles prestigieuses, petits artisans, humbles ouvriers, paysanneries, et quelques peuplettes bédouines qui vivaient autour de Basora à cette époque-là. Ils vont profiter des neuf années de l'anarchie de Samara, durant lesquelles le califat voit son autorité s'éroder dans tous les domaines, pour s'insurger. Le soulèvement va s'avérer sanglant et destructeur. Entre plusieurs centaines de milliers et des millions de morts, activités économiques sinistrées pour longtemps, villes et villages systématiquement brûlées, pénuries alimentaires chroniques, scènes de cannibalisme indescriptibles, entre autres horreurs. Un grand nombre de personnes se cachent parmi les maisons et dans les puits. Ils ne paraissaient que la nuit et chassaient les chiens, les rats et les chats. Ils mangeaient des cadavres de leurs compagnons décédés et ils se regardaient en attendant que quelqu'un meure. Les plus forts ont tué leurs camarades et les ont dévorés. C'est un passage qui décrit les conditions de vie à Basora pendant ce conflit. Avant de continuer, je tiens à vous faciliter la vie, mes chers amis. Si les contenus que je crée et publie vous intéressent, il est possible de les écouter en mode audio sur la plateforme Patreon, en vacant librement vos occupations. C'est aussi une expérience assez enrichissante. Sinon, bien sûr, le contenu sera up le déficit, puis visible avec de magnifiques images de Cyberlink sur la chaîne 21 siècles, 21 histoires de monsieur YouTube, madame YouTube, ou les deux en même temps, afin de rester conformes au walkwashing. Cet avant-dernier siècle du premier millénaire de l'ère moderne est marqué par la science. Des découvertes et publications qui aideront à faire avancer le monde vers encore plus d'autres découvertes et publications. Géographie, avec la première carte de Chine en 800 ans. Moyenne de communication, quand Léon, le mathématicien, inventa en télégraphe optique vers 840. Puis, une école de médecine est fondée à Salernes, en Italie. Léon, le philosophe cette fois, dirige lui en 863 à Constantinople un enseignement supérieur public qui va de la grammaire à la géométrie en passant par l'astronomie. Enfin, vers 890, le savant arabo-perse Al-Razi traite de maladies épidémiques telles que la rougeole et introduit des pratiques inconnues auparavant dans le soin des patients et la formation des médecins. Le médecin aurait pu aisément être la personne de ce siècle, avec ses nombreuses découvertes qui vont du rhume des foins à la compréhension de la fièvre comme mécanisme naturel de défense du corps humain. Distinction aussi entre trois aspects de la médecine. Outre l'impératif du traitement de certaines maladies, la santé publique nécessitant des consultations externes mais aussi des soins à domicile, l'ouverture de l'hôpital et l'accès aux soins pour les plus nécessiteux. La médecine préventive aussi, avec l'équivalent du manger et bouger de notre époque, qui se déclinent chez lui en six points clés de la modération et de l'équilibre lorsque le corps est au repos et lorsqu'il est en mouvement. 1. La modération en mangeant et en buvant. 2. L'élimination des surabondances. 3. L'amélioration et la réglementation des habitats. 4. L'évitement des excès néfastes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. 5. La recherche d'une harmonie entre les ambitions et les résolutions. 6. La discipline pour acquérir de bonnes habitudes, notamment concernant la pratique de l'exercice physique. Mais c'est surtout l'astronomie qui semble avoir le vent en poupe en ce siècle. Dans ce domaine, l'apport des scientifiques de la civilisation islamique n'est pas négligeable. C'est d'ailleurs le début de l'âge d'or de l'islam. Résultante des pratiques religieuses propres à l'islam qui recèlent quantité de problématiques d'astronomie, la résolution de ces problèmes par les savants musulmans est allée bien au-delà des méthodes mathématiques des Grecs par exemple. Dès 822, l'émir de Kordou Abd al-Rahman II, un passionné d'astronomie, s'entoure de savants dans ces domaines. Alors que Bagdad s'équipera en 829 dans l'observatoire, vers 827 des astronomes arabes parviennent à mesurer la circonférence de la Terre. Un calcul tout à fait complexe, faisant appel à la hauteur des étoiles, leur feront estimer celle-ci à 40 248 km, pas loin de ce qui est communément admis de nos jours. « Algorithme » est la forme latine de son nom. Et le mot « algèbre » titre de l'un de ses ouvrages. « Devenu depuis une célèbre discipline mathématique qu'apprécient certains et qui terrorisent au contraire d'autres, je préfère lever la main. » Comme personnage marquant de ce 9e siècle, nous avons choisi l'astronome, géographe et mathématicien persan ou perso arabe, Al-Khwarizmi. Mohamed Ibn Moussa Al-Khwarizmi est né vers 780 à Kiwa, dans l'actuel Ouzbékistan. Peut-être au sein de la communauté turque, en tout cas arabophone, ayant vécu sous la dynastie des Abbasides, sous le règne du calife Al-Mamoun précisément. L'empire se développant sur tous les plans, le calife sait que les mathématiques peuvent l'aider à administrer son immense territoire. C'est là qu'est confiée une mission à Al-Khwarizmi, qui se trouvait alors employée à la maison de la sagesse de Bagdad, sorte de temple du savoir, précurseur de nos universités. 23 ans plus tard, le mathématicien commence à rédiger l'abrégé du calcul par la restauration et la comparaison. Kitab Al-Muqtassar Fihisab Al-Djabba Wal-Muqabbalah En des livres les plus importants de mathématiques, pourtant courts ouvrages, introduits comme il se doit par des louanges à Dieu, aux prophètes ainsi qu'aux califes, dans lesquelles il pose pour la première fois les fondations de l'algèbre telle qu'on le connaît aujourd'hui et que ses disciples amélioreront ensuite sur plusieurs siècles. Qu'avait-il innové ? Eh bien, ni plus ni moins que le processus de la résolution des équations de premier et de troisième degré, en s'appuyant notamment sur la méthode de restauration d'éléments manquants au départ. Et cela en éliminant les soustractions qui y sont contenues. Je sais, moi-même, je m'y perds déjà. L'image est celle-ci. C'est celle du membre manquant d'un amputé. Al-Jabre veut donc restaurer ce qui est manquant dans une équation. Autant dire que c'est une révolution sur le plan des connaissances mathématiques pour l'époque. Al-Khwar-Zemi définit les premiers algorithmes, pose des opérations, démontre le tout, de manière à la fois cohérente et raisonnée, selon une méthode claire, explicite, et faisant le lien entre les questions qui sont traitées. Seule différence avec l'algèbre moderne, les inconnus des équations de l'Al-Khwar-Zemi sont des mots sans aucun chiffre ni symbole quelconque. Retenons la base, cependant, de la première partie de cet abrégé. D'abord ce qui apparaît, puis ce qui est caché est donc la solution, et enfin le carré de cette solution. Mais Al-Khwar-Zemi, c'était également l'astronome auteur d'une table indienne, utilisée de son vivant jusqu'en Andalousie, et connu sous le nom de Zij Al-Sindind. Les Sij existaient déjà et permettaient de connaître et de retrouver la position des astres dans le ciel, à une date donnée, grâce d'abord à un certain nombre d'astuces, puis par acquis de connaissances contenues dans le Saint-Coran notamment, et de fil en aiguille, de régler les heures des prières de la journée par exemple. La table indienne d'Al-Khwar-Zemi est un classique de l'histoire de l'astronomie, dans la droite lignée de laquelle les savants musulmans d'horizons divers, mais pas que, plus ou moins anciens, ou plus ou moins proches de nous, ont effectué des Zij si apparentant peu ou prou. A l'exemple du théologien sénégalais contemporain, El-Hajimalan, qui avait réalisé depuis les années 80, à Bordeaux, en France, ses propres calendriers de positionnement des planètes sur plusieurs siècles. C'était aussi Al-Khwar-Zemi qui avait exposé le découpage de l'année du calendrier juif, selon l'encyclopédie de l'histoire des sciences des non-occidentaux. Menant de front, donc, les disciplines de l'astronomie, des mathématiques et celles de l'astrologie, il prédit notamment le relativement long règne du calife, ne se trompant que d'une petite dizaine de jours seulement sur la date de décès de celui-ci. Dès le début du 12e siècle et suite à différentes traductions, on sait un petit peu partout dans le monde que l'on peut résoudre les équations par Al-Diabre et Al-Muqabbala, tandis que ces tables astronomiques servaient de base pour les astronomes latins. En hommage à l'illustre mathématicien arabo-perse, l'Union Astronomique Mondiale lui avait attribué en 1973 l'homonymie dans des cractères de la Lune ainsi que deux astéroïdes plus tard. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire à ce sujet. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous accordez semaine après semaine à ses contributions. Cet audio, je vous le dis une nouvelle fois, est disponible sur Patreon, tandis que sa version vidéo sera prochainement uploadée sur YouTube, avec les images de Cyberlink notamment. N'hésitez pas à liker et à partager si cela vous a convaincu, afin de favoriser en quelque sorte la page dans les algorithmes du dit hébergeur. A suivre, bien sûr, très prochainement, le Xe siècle et son épopée. Sous-titrage Société Radio-Canada